La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nicolas, 33 ans, Vancouver, au Canada. Nous sommes le 6 octobre 2009. Maurice, c'est la nuit, est diffusé depuis les studios de WeFM à Paris. En prenant en exemple La Poste, Maurice expose ce soir-là ce qui pourrait être revisité. De plus, il signifiera que les services publics français sont ceux qui font le plus de grèves, alors qu'ils sont payés par nos impôts. Christophe, Fabrice, Anne, Alexandra et Marie sont venus pour en parler. Au fur et à mesure, le comparatif sera fait entre le service public et le privé. Chequibre rejoint la discussion en se donnant en exemple, tandis que Christophe, lui, expose la crise. Maurice fait redescendre tout le monde sur Terre et propose des choses concrètes à faire tant qu'on a encore la main. La France est-elle bien placée au niveau international ? Quelle est la valeur des diplômes français ? Faut-il réduire les dépenses étatiques pour que le pays aille mieux ? Tu vas le savoir de suite. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Aujourd'hui, en 2009, se dessine autre chose. Se dessine autre chose. Notre comportement a changé. Nos besoins ont changé. Donc il faut, alors je n'ai pas de solution, il faut revisiter les modèles. Moi, je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas et je ne vois plus l'intérêt de la poste aujourd'hui. C'est un avis, c'est personnel. Je pense qu'on peut imaginer autre chose. Alors je disais, je cristallisais en disant mais on est tous dehors. Je dis, inventons un autre outil qui sera complètement actuel, qui répondra véritablement aux besoins, mais surtout en arrêtant de nous dire que le boulot de la poste, c'est d'exister dans des villages, alors que dans les villages, ce n'est pas de la poste dont on a besoin. C'est de magasins, c'est de boucherie, de boulangerie, c'est d'activité. Ce n'est pas de la poste. Parce que le courrier en lui-même, le transport du courrier, l'arrivée du courrier qui s'en va, c'est un truc qu'on peut régler très facilement. Et de toute façon, ça va se raréfier de plus en plus. On aura de moins en moins de choses, de papiers à transporter. Et c'est parfaitement rapport avec le sauvons la planète générale que l'on nous déclame tous les jours. Donc voilà, revisitons le truc. Chez nous, c'est vrai qu'on a peur de faire ça. On a peur de se dire, allez, tant pis, le machin ne marche plus, on est en train de changer. Il faut revoir la copie, quoi. Il faut repenser le truc. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Plutôt d'accord. Non. D'accord sur le système qu'il faut regarder un peu. Il faut revisiter, d'accord. Mais est-ce que ce truc de revisiter est sur le taux où, comment dirais-je, il faut rendre les conditions de travail plus difficiles ? Il ne faut pas respecter le salarié. Mais personne n'a dit ça. Personne ne dirait un truc pareil. Dans la croix entreprise, la RATP, l'année dernière, ils nous ont fait une augmentation de charge de travail de 4%. Donc on ne gagne pas plus. On n'a pas une augmentation de 4% de salaire. Mais par contre, on doit donner 4% en plus de charge de travail. Et puis cette année, ils prévouent encore une augmentation de la RATP. Fabrice, tu ne peux pas le présenter comme ça. Parce que moi, je ne suis pas à la RATP, d'accord ? Et je ne l'utilise pas beaucoup. Mais tu ne peux pas espérer qu'on va comprendre ce que tu dis en nous parlant de 4%. Parce que 4%, on l'a vu d'ici, là, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il a de nous emmerder ? La RATP aujourd'hui est le troisième transporteur mondial pour un voyageur. Non, mais je ne veux pas que tu me dises ça. Je veux que tu nous dises à quoi ça correspond. Quand tu dis 4%, on se dit... C'est la productivité. Non, mais c'est quoi 4% ? C'est une heure en plus, deux heures, dix heures, cinquante heures ? Ça correspond à quoi ? Ce n'est pas ça. C'est du kilomètre en plus sur une même durée de travail. Oui, mais il faut, lorsque tu t'adresses à des gens... Moi, je ne suis pas à la RATP. Je pense que jamais ils ne m'accepteront dans leur rang. Mais je le leur souhaite. Je veux dire, pour moi, 4%, lorsque j'entends un mec de la RATP me dire « Oui, moi, j'ai 4% de charge de travail en plus », j'ai envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu vas nous faire chier ? 4%, c'est que dalle. » Non, il faut que tu me donnes une échelle de valeur compréhensible, Fabrice. En fait, ça veut dire, ça veut dire, Maurice, que par exemple, chez nous, c'est un peu pareil. Quand tu vas avoir, j'en sais rien moi, 4 personnes qui vont partir à la retraite, ils vont être remplacés par une. Donc, la répartition du travail, elle va se faire sur ce qui reste. Et donc, à salaire égal, à chaque fois, on t'en demande un peu plus. Voilà, donc ça, c'est compréhensible. Voilà. Et puis, les objets qui... Vous êtes à combien d'heures hebdomadaires ou mensuelles ? À la poste ? À la poste, on travaille 40 heures et puis on a un jour de RTT pour arriver à 35. Enfin bon, ce n'est pas dans tous les services, mais puisque les facteurs, eux, ils bossent 6 jours sur 7. Donc, ce n'est pas tout à fait... Ils bossent 8 heures par jour. Comment ? Ils bossent pas 8 heures par jour. Non, mais au total, ça doit faire 40 heures, quoi. Non, mais l'idée, ça veut dire quoi ? Qu'ils se tuent au travail à la poste ? Qu'ils travaillent comme des fous ? Mais ouais, mais ça, c'est... Non, mais je te pose la question ! C'est la question du fonctionnaire PCC, petit travail tranquille, aller à boire des pots, aller à la fête sans arrêt, mais ça, ça a existé. Non, Anne ! Anne, non ! Je te demande, je te demande si on peut considérer que les gens, et c'est une vraie question, que les gens qui travaillent à la poste se tuent au travail, qu'ils travaillent comme des fous. Je ne vais pas dire qu'ils ont le même boulot qu'un mineur de fonds, mais c'est... Ouais, il y a de la pression, il y a de la rentabilité... Comme dans toutes les boîtes ! Comme dans toutes les entreprises aujourd'hui ! Oui, mais bon, ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont pressés comme des citrons et qui font des burning out parce qu'ils n'en peuvent plus, qu'il faut mettre tout le monde sur le même truc ! On est dans une société... Qui c'est qui fait ce bordel insondable, là ? C'est Fabrice, écoute, je nourris mon chien, quand même ! Ça sera une heure que je suis au téléphone, ça y est, c'est fini ! Bon, putain ! Ce qui est là, pour nous, c'était dur ! On a le SPS, ça continue ! Anne, tout le monde dans ce pays travaille, en tout cas pour ceux qui bossent, il y a peu de gens aujourd'hui qui se la coulent douce, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, tous les gens qui bossent, ou en tout cas la grande partie, on va dire, des gens qui travaillent, vivent des trucs qui sont difficiles parce que la période est difficile, parce qu'on nous a fait croire, quand on était petit, on nous a fait croire que le travail, il suffisait simplement d'avoir un diplôme, de passer un concours ou de faire un machin et puis qu'après, ce serait fantastique et qu'on vivrait au minimum comme nos parents. Et dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'on se rend compte que même nous, quand on achète des fringues, on ne va jamais chez un couturier pour lui demander de faire une retouche. On prend les trucs qui viennent de Chine, on se les met sur le dos, même s'ils sont un peu de guingois, tu vois, on les tire comme ça et puis on les porte. Ce ne faisaient pas nos parents. Nos parents, ils disaient, ah là, la veste n'est pas bien, on l'amène chez le tailleur et il fait un petit truc, un petit rajout, un petit machin chose. Donc nous aussi, on a changé et on sait que la vie que nous avons créée et que nous faisons mener aux autres fait que c'est plus difficile. Mais chacune des catégories, alors il y a des petites boîtes aujourd'hui dans lesquelles les mecs, ils souffrent à fond, ils se battent comme tout le monde pour essayer d'avancer, mais comme ils ne sont pas nombreux, quand ils ne sont pas contents, on ne les entend pas. Et il y a des boîtes importantes qui sont soutenues par la communauté, donc grâce à nos impôts, qu'on entend plus souvent. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement difficile. Alors sinon, j'avais donc une deuxième remarque par rapport à ce qui avait été dit. Le concept de dire que fonctionnaire, par rapport aux nouveaux contrats qu'on propose de droit privé, si je ne m'abuse, notamment la poste, puisque j'ai déjà eu plusieurs échos de personnes proches de moi, voulait forcément dire service. Là, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. J'ai l'impression, alors après, tu auras peut-être un avis différent, que justement, ce statut qui n'est plus accessible, donc vraisemblablement à la poste, alors peut-être dans d'autres sociétés publiques du même type, renforce les personnes qui y sont pour vraiment profiter le plus possible de ce fameux statut. Des exemples, il y en a à l'appel. Qu'est-ce que tu appelles profiter ? C'est-à-dire ce... Moi, je n'ai pas l'impression en tant que fonctionnaire de profiter... Rester dans un statut, je dirais, légèrement élitiste par rapport aux autres, donc, sachant qu'on ne peut pas vous virer, sachant que de nos jours, quand même, c'est important, parce qu'on est à 3 millions, 3 millions et demi de chumeurs. Attends, Christophe, moi, je ne trouve pas ça scandaleux qu'Anne, qui a passé un concours qui était chez elle, qui a décidé, qui a regardé ce qu'il y avait dans le monde du travail, qui s'est regardé, qui s'est dit, tiens, ce qui m'irait le mieux, c'est de faire ça, que la nana ait passé un concours, qu'elle ait réussi son concours, qu'elle soit dans le truc et qu'aujourd'hui, elle se dise, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, comment je peux faire avec ce statut pour être vachement bien ? Je trouve que ça serait bien conne de se dire, ah non, maintenant, je vais essayer de me mettre dans une situation précaire, alors qu'elle y est allée, en sachant que, bon, que l'un, j'imagine que le travail l'appassionnait, mais qu'en même temps, que le fait d'avoir un contrat un peu confortable dans lequel on sait qu'il y a peu de chances pour qu'on pète à la porte, que c'était un argument de vente. Donc, elle a fait la démarche et c'est logique, ça ne me paraît pas délirant que ceux qui ont choisi d'être fonctionnaires soient fonctionnaires et se disent, chouette, je suis fonctionnaire, on ne peut pas me virer. Mais ça, c'est encore une idée reçue, on peut être très bien être viré, ça, c'est encore une idée. Ouais, c'est quand même dans des conditions très particulières, si tu veux. Il y a quelques années, pour être viré, certainement, à moins de tuer son chef, il fallait en faire. Mais maintenant, c'est plus... Ouais, mais dans les autres boîtes, Anne, pour que tu sois viré, c'est même pas comme ça. Donc, on peut considérer que le fait que l'idée de l'emploi à vie proposée de façon un peu classique par la poste perdure, qu'elle existe vraiment et que ce n'est pas scandaleux que les gens qui ont signé le contrat soient contents d'avoir signé. c'est un travail normal. Non, mais un travail, on va dire honnête, merci, non, mais honnête, mais ça englobe, à mon avis, la très grande majorité du personnel. Mais malheureusement, il y a encore un certain pourcentage, j'imagine, malgré ce que tu veux bien dire, comme quoi ça a pas mal évolué, qui restent encore dans une logique de profitabilité pure. bien sûr, mais ça, tu n'en trouves pas tous des brebis galeuses qui vont planquer derrière leur statut. C'est quand même plus complexe dans le privé. parce que si tu ne fais pas ton taf et si tu ne fais pas les chiffres qu'on te demande ou le travail, les heures qu'il faut, si tu es tout le temps en arrêt maladie, un tiers de l'année, ce genre de choses, non, tu es viré. Et tu te retrouves avec les 2,5 millions qui pointent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, vous acceptez ? Oui. Alors, à quel âge, je te prie ? Moi, c'est Alexandra. À quel âge ? Et t'es où ? 30 ans, Paris 13e. Je te présente, Christophe, 36 ans de Paris, Anne, 40 ans du Plessis de Trévis et Fabrice, 38 ans des Envilles. C'est à toi, Alexandra. Oui, moi, je voulais juste intervenir sur ma prête, je suis un peu repris pendant que j'étais en attente sur le fait que moi, je n'ai absolument rien ni contre la poste, ni contre le privé, ni quoi au caisse. Moi, je travaille dans le privé et dans le domaine du spectacle parce que la culture n'est pas entièrement étatique en France. Et par exemple, actuellement, nous, on est confronté à un petit problème dans l'entreprise. On était, par exemple, 6 employés et 2 patrons, 2 employés sont partis pour des raisons d'incompatibilité d'humeur avec la direction qui est assez tyrannique et du coup, la direction a décidé de ne pas remplacer ces deux postes mais de les dispatcher entre nous. Ça représente un petit peu les 4% de la poste supplémentaire. Et donc, nous, on a dit, c'est super mais concrètement, on va faire notre travail et moi, on propose deux postes supplémentaires en plus du mien et le patron a dit, si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte. Donc, si tu veux, moi, ce qui me... Je n'appelle pas ni pour critiquer ni quoi ou qu'est-ce, mais juste pour dire aussi le message du privé de certains cas, s'il vous plaît, pensez à nous aussi. Comment peut-on faire nous pour nous exprimer, nous faire entendre dans des petites entreprises comme ça où le patron te dit tout à fait tranquillement, la porte est ouverte, si tu n'es pas d'accord, tu vas ailleurs. Et pire, nous, on a cette fameuse phrase qui est très bon d'eau dans le spectacle, c'est, « Non, frère-là, mademoiselle, il ne faut pas travailler dans le spectacle. » Voilà, nous, ce qu'on nous dit. Quand on fait, par exemple, en mois de juin, j'ai compté, j'ai fait 387 heures en mois de juin. Très joli, beau score. Pas mal. 387 heures, on a moi qui n'ont pas été payés parce qu'il est mathématiquement impossible comme la cétoise, pareil. Bravo. Tu vois, et quand tu dis, c'est quand même un petit peu beaucoup à 15 heures perjure, 7 jours sur 7, on te dit, « Ah bah oui, mais ça, c'est le spectacle. » Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, parfois, là, par exemple, récemment, quand je vois du coup la Poste, la SNCF ou qui ou quoi au casse qui font la grève ou qui font des trucs comme ça, avant, je rouspétais comme tout le monde. Maintenant, je rouspète moins. J'ai envie de dire, ils ont raison. Parce que de nos jours, parfois, pour se faire entendre, j'ai vraiment l'impression que la seule solution, c'est d'arrêter de travailler. Parce que nous, on dit, « C'est quand même un peu difficile. Ça serait bien de faire un peu moins. » Et on continue à travailler. Donc, le patron, quelque part, il s'en fout de ce que le travail est fait. Donc, qu'on soit content ou pas content, j'ai envie de te dire, on fait notre travail puisque si on ne le fait pas, on est viré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une sorte de cercle vicieux qui est en train de s'installer dans les entreprises un peu partout. Vraiment, une sorte de néo-capitalisme ultra-sauvage germinal d'un côté dans une société qui cultive quand même un socialisme évident puisqu'on a quand même un service public et des choses comme ça. Donc, ce grand écart est un peu inquiétant quand même. Voilà mon expérience à mon échelle. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'aimerais bien que tout un tas de boîtes comme la Poste, la RATP, n'aillent pas droit dans le mur avec ce néo-capitalisme dont tu parles. Et ne pas rentrer dans cette logique-là de rentabilité et toujours... Ça, c'est générationnel. Comment ? C'est la génération, c'est l'ensemble des gens qui travaillent aujourd'hui qui subissent cette... On ne peut pas continuer à faire la sécurité sociale et je pense qu'il faut de toute façon que ce soit rentable. Ne bougez pas, je reviens. Maurice. Oui, RTM. 21h. L'Angleterre n'est pas un modèle. Il faut l'emballer, c'est tout petit. Elle a la fraîcheur de la menthe. Le mix. Le mix. Je suis choquée tous les jours par rapport au comportement des personnes que ce soit dans les commerces, dans les postes, dans les banques ou n'importe où. On a bu un coup, on a dansé un peu et tout ça. Elle a dit je vais te faire la joie de vivre. On est quand même bon quand les rois du farniente. Et elle m'a mis la main sur la cocouillette en bas. Elle m'a dit voilà le coup de la gousse de l'ail. Je n'ai jamais fait une mariage. On va me dire. Les Anglais comme d'autres pays d'ailleurs ont le sens du service que les Français n'ont plus. La France, on n'a pas de plus de quoi mais elle a des idées. Peut-être que les Français au niveau touristique sont des gens qui sont un peu arrogants quand ils se déplacent à l'étranger mais en France, on sait recevoir. Vas-y, je donne mon avis sur la question. Qui peut faire mieux ? Le diable m'a envoyé. Maurice est ici ce soir. 08 21 23 123 Ah c'est un truc de fou. Je suis content que ce soit moi qui fasse cette émission. Alors Kira, là je te prie. Marie, 39 ans, l'ouvre. Oui Marie, Dommage que les autres soient partis. Ils ne sont pas partis, ils attendent. Et parce que je voulais préciser pour la banque postale, tu disais que c'était un organisme bancaire comme les autres. Eh bien non. Expérience vécue, c'est un ami qui était au RMI. Il s'est fait rejeter de toutes les banques traditionnelles et il n'a été accepté avec son RMI qu'à la poste. Ouais, enfin avec son RMI, il y a plein de gens qui ont le RMI, qui touchent le RMI et qui sont à la Banque Populaire, au Crédit Agricole et tout ça, il faut arrêter les conneries aussi. Ah bah écoute, et tu... Alors ton ami, son expérience est son expérience, mais dans la réalité, les RMI n'ont pas tous un compte à la poste, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi qui ont des comptes ailleurs. Non mais tu vas le 6 à la poste, tu vois la queue des mecs qui viennent et des femmes qui viennent toucher leur RMI. Oui Marie, mais... C'est pour rejeter, tu vois, et tu dis que les banques... Marie, Marie, excuse-moi, ce que tu considères comme une vérité n'en est pas une. Il y a des gens qui touchent le RMI qui sont aussi à la Banque Populaire, d'autres qui sont au Crédit Agricole, etc. Mais moi, j'en connais aucun. Voilà, mais toi, tu n'en connais aucun, mais dans la réalité, il y en a, je te le dis. même si, effectivement, il y en a plus à la poste. Alors, il y en a plus à la poste parce qu'avant, il y avait, dans le statut de la poste qui est ici, 2008-2012, il y avait le service, comment ça s'appelle, d'accessibilité bancaire. Mais en fait, il est propre à tous les établissements bancaires, c'est-à-dire que légalement, ils doivent tous le faire. C'est bien le problème, c'est légalement, ils devraient accepter, ils n'acceptent pas. Et souvent, les gens qui touchent... Il y en a qui acceptent. ...ont souvent des soucis, tu vois, ils ne vont pas aller saisir un avocat. Tu vois, c'est une population qui est souvent en fait. C'est la fub qu'on saisit dans ces trucs-là, c'est les usagers des banques, ce n'est pas un avocat. Oui, non mais tu vois, ce n'est pas des gens qui ont un tas de soucis, souvent dans la revue personnelle, qui vont saisir qui que ce soit. Arrête de faire croire aux gens que les RMistes sont des gens spéciaux. Les RMistes, dans notre pays, il y en a une grande partie qui sont des gens comme toi et moi, classiques et normaux, qui sont dans une période qui est d'emploi qui est très difficile. Et donc, il n'y a pas de... Oui, tu comprends, ces gens-là, on les monte du doigt en se disant c'est un groupe. Ce n'est pas un groupe. Il y a de tout dans les gens qui touchent le RMI. Il y a effectivement des gens qui sont dans une merde insondable depuis toujours. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, c'est-à-dire des gens qui avaient un emploi, etc., et qui se sont retrouvés dans une situation personnelle très difficile. Donc, non, c'est pour ça que je te dis ça, en fait. C'est parce que tu en fais un groupe. Ce n'était pas mon idée. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés à faire ce genre de démarche. Non, mais il y a beaucoup de gens marient qui ont des comptes bancaires à la Banque Populaire, au Crédit Agricole, au CIC, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a sans doute un peu moins à la Barclays, c'est vrai. Mais au sens général, il y en a dans toutes les banques parce que les gens qui touchent le RMI ne sont pas que des gens qui touchent le RMI depuis toujours. Il y en a qui sont dans une passe difficile. Certes. Et puis, si je peux ajouter un autre mot. Mais pourquoi pas ? Ben, pourquoi pas. Moi, je trouve un peu puéril cette façon d'opposer, tu vois, le public, le privé, ceux qui sont à la poste, ceux qui sont profs, ceux qui sont éboueurs et à l'épinailler dans l'assiette de l'autre. Il a une plus grosse tomate mais moi, j'ai une plus grosse courgette. On est tous soit des petits salaires ou des salaires moyens. Tu vois, je trouve ça complètement puéril. Parle pour toi. Non, je déconne. Oui, bien sûr. Mais tu vois, on est dans la même galère les uns et les autres. On a les mêmes soucis. Parle pour toi. Et je trouve, c'est un travers, là, tu gueulais contre un travers français. Moi, je trouve que c'est un travers très français et très agaçant. Les difficultés dans nos jobs différents sont différentes. Ça n'empêche qu'on a tous à des étages différents de réelles difficultés. Ouais. On n'a pas tous, tu vois, on n'a pas tous non plus des difficultés. Des petits salaires et des salaires moyens. Ah, d'accord. Bon, je ne peux pas parler, alors. Non, tu ne connais pas. Je déconne. On peut s'amuser, sinon. Mais après, tu vois, je trouve ça très puéril. Forcément, mais forcément, il y a Marie. Forcément, il y a cette différence statutaire qui fait que que la vie n'est pas la même. Je veux dire, quand tu es employé en sachant que tu ne vas pas aller au boulot le lendemain et qu'on ne va pas te dire finalement la boîte est fermée, elle est en liquidation, les mecs sont en train de démonter les machines pour les envoyer à l'autre bout de la planète, c'est sûr que ton rapport au travail, ce n'est pas le même. Ah ben, on est d'accord. Il y a quand même vachement de gens aujourd'hui qui sont dans des boîtes, qui regardent leur patron, qui sont obligés de scruter leur patron de la tête aux pieds et d'essayer de voir les mouvements de la boîte tous les jours pour être sûr que le mec, il ne va pas vendre l'entreprise ou la fermer ou disparaître dans la nature quand même. Ah ben, je ne le mis pas, tu vois, quand tu es fonctionnaire, c'est le luxe. Effectivement, tu as le repos des... Je ne parle pas de luxe, je te dis simplement que ça crée forcément une différence qui fait qu'aujourd'hui dans cette période extrêmement difficile, toi tu es fonctionnaire, je crois que tu es prof, non ? Oui. Bon, aujourd'hui dans cette période difficile, tu ne te dis pas je vais arriver au lycée demain, il sera fermé, c'est fini. Tu vois, dans ta tête, c'est une case qui n'existe pas. Pour tous les autres... Oui, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que on ne va pas, du jour au lendemain, on ne va pas fermer l'établissement scolaire dans lequel tu habilles, dans lequel tu travailles. Ah mais on est d'accord là-dessus. Alors que tous les autres, tous les autres, ceux qui bossent dans un bureau de tabac ou qui bossent dans une boîte privée internationale ou dans une petite boîte de trucs, ils ont quand même, le matin, quand ils vont bosser, peuvent avoir un petit moment, une petite pensée comme ça, c'est-à-dire, tiens, c'est bizarre, le patron, ça fait 15 jours qu'on ne l'a pas vu, il y a peut-être un problème, tu vois ? Donc ça, ça crée forcément une vraie différence et une jalousie aussi en même temps. Voilà. Parce que des difficultés, tu vas dans le métier de prof, tu en as d'autres, des coins impossibles où c'est la jungle. Non mais d'accord, Marie, mais personne ne... on parle de l'opposition, on ne parle pas de la nature du travail, de l'opposition entre le statut fonctionnaire et celui du salarié classique. Il y a forcément cette... la différence et particulièrement aujourd'hui, c'est qu'on sait que les boîtes, elles ferment comme ça, quoi. Il y a des mecs, c'est le choc. C'est-à-dire que le soir, ils se cassent en disant, ouais, à demain, et quand ils reviennent le lendemain, il n'y a plus personne, c'est fini, terminé. Tu vois ? Oui, c'est scandaleux, mais moi, je trouve que... Non mais c'est pas scandaleux, ça crée une trouille chez le salarié. Mais moi, ce que je me dis, au lieu de pinailler sur l'avantage du travail au statut du voisin, faisons... enfin, battons-nous pour que les avantages que l'on a dans tel job, ils s'élargissent à d'autres confédérations. Plutôt que se jalouser. Mais non, Marie, il y a... se jalouser en même temps, c'est con, parce qu'on pouvait tous ou presque faire le choix d'essayer de passer les concours pour devenir fonctionnaire. C'est pas quelqu'un qui est venu taper à ta porte en disant vous avez été élu, voici votre travail. Donc il y a effectivement une période dans la vie où toi, toi t'as décidé d'aller passer ton CAPES et Dieu sait que c'est pas simple à passer parce que c'est un truc que personne n'a encore compris le passage du CAPES. Toi, t'as choisi d'aller passer ton CAPES, très bien, t'as réussi, bravo. Et puis, il y a un autre mec, lui, il a passé un autre concours ou il a passé un entretien et puis paf, il était pris dans la boîte vers laquelle il s'est tourné. Donc voilà, mais c'est une question de choix personnel. Tu vois, chacun a fait sa... a choisi son... son parcours. Oui. Mais quand tu choisis un parcours, il faut accepter les avantages, les inconvénients, tu les connais quand t'arrives, les avantages, les inconvénients du boulot que tu étreins. Le roquier, il sait qu'à un moment, quand il va pleuvoir, il va falloir qu'ils mettent les essuie-glaces, c'est ça d'ailleurs le truc. Pas qu'ils disent mais ça va pas, moi je veux pas travailler parce que maintenant, il faut que je mette les essuie-glaces. Et puis, là aussi, il y a une légende urbaine, c'est pas parce que t'es fonctionnaire que tu peux pas être viré. Le mari d'une collègue là, récemment, vient d'être radiée de l'éducation nationale parce qu'un gamin de 20 ans quand même, l'a traité de sale juif, il est prof, et évidemment, il s'est énervé, pas la bonne réaction, mais on peut guère le blâmer, que ferions-nous dans la même situation ? Il y a mis un pain radié. Oui d'accord, mais Marie, là il s'agit d'un cas exceptionnel, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de ne pas être viré, on ne dit pas qu'effectivement, un prof qui vient au lycée avec une mitraillette et qui tire dans le plafond, que ce mec là, il va quand même garder son travail. Donc on ne parle pas de ça. Il s'agit de se dire que dans le privé, il y a plus de chances pour que tu te retrouves dehors que dans le service public. Puisque le principe et ce qu'on te propose quand tu es fonctionnaire, c'est justement de faire carrière en fait. Mais est-ce que ça a posé problème ? Non mais, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu ne peux pas venir nous dire « Ah ben tu vois, nous en fait, on est pareil que dans le privé » parce que ce n'est pas pareil. Et tu n'es pas dit qu'on est pareil ? Ben si, tu dis oui parce qu'il y a une légende urbaine qui machin chose. On le sait tous qu'il y a des cas exceptionnels de profs qui ont été mis à la porte, mis à pied, mis dehors, etc. Mais ce n'est pas monnaie courante. On sait que l'intendant du lycée signe une caution lorsqu'il a son premier poste. En gros, on dit qu'il est responsable sur ses deniers personnels des dépenses qui seront faites dans l'établissement. Mais il y en a peut-être deux qui ont un jour qui ont été obligés de prendre un crédit pour payer. Mais au sens général, ce n'est pas le quotidien des intendants de lycée et de collège. Voilà. Encore une fois, je trouve très dommage se taper les uns sur les autres sous mon nom de corporation. Je trouve ça vraiment puérif. C'est la cour de CM2. Mais quand tu es... Alors, c'est un peu... Enfin, c'est valable pour les profs aussi. Quand les parents se disent que leur gosse va aller à l'école et qu'eux travaillent et qu'ils se rendent compte finalement que le gosse ne va pas, que ça leur pose un problème supplémentaire parce que les profs râlent, parce qu'ils ne font pas le cours, parce qu'ils ont des problèmes de structure, forcément, le mec, s'il est dans le privé, il est énervé parce que lui, il est obligé d'aller bosser et que ça lui fait un problème supplémentaire et il ne sait pas quoi faire de ses gosses s'il a peur qu'il soit dehors, etc. Donc forcément, ça crée des tensions. Mais ces tensions, ce n'est pas lui qui les crée, c'est le mec qui fait les grèves. Trop souvent, à mon sens. Oui. Voilà. Autre chose ? Oui. Une toute petite dernière chose. Parler de libéralisation et même dans l'éducation nationale, apparaissent les méthodes de gestion de l'entreprise. Et là, sur un objet carrément humain. Et ce n'est pas possible. Par exemple, pour faire des économies, il recrute un exemple, il faut que je te donne un exemple très précis pour être clair. Quand tu enseignes le français, soit tu as fait un cursus lettres classiques, grec-latin, soit lettres modernes avec des langues. Ceux qui enseignent le latin, ce sont ceux qui ont fait lettres classiques. Et là, ils recrutent beaucoup moins de personnes lettres classiques. Total, il y a une pénurie de preuves de lettres classiques. Dans le collège où je travaille, on n'a pas eu toute l'année dernière de preuves de lettres classiques, donc de cours pour ces enfants. On essaie de nouveau aux profs lettres modernes de faire ces heures alors qu'on n'a pas la formation pour et qui mérite un vrai prof. Ce n'est pas normal. Tu vois, par rapport, tu vois, moi je le reconnais, je suis incapable de faire un cours de qualité de latin à des élèves. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'option latin existe à ce moment-là alors qu'il n'y a pas le prof c'est surtout ça le problème. C'est comme si on proposait des cours d'espagnol et qu'il n'y avait pas de prof d'espagnol. Ou de guitare. Vous voyez, il n'y a pas de prof de guitare et qu'on demandait aux profs de maths de donner des cours de guitare. Ce qui est scandaleux, c'est surtout que le cours existe. Qu'on le propose aux enfants. Le cours existe depuis des années mais la prof a muté pour aller ailleurs. D'accord, petite, mais ce qui est scandaleux, ce n'est pas tant qu'on propose machin chose, c'est qu'on maintienne l'option latin-grec alors qu'il n'y a pas de profs de latin-grec. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est si jamais le mec qui met sur son menu frites et qu'il n'a pas de frites. Ce qui est scandaleux, c'est ça. Oui, mais on ne parle pas de frites, on parle de gamins qui ont envie d'aller dans ses cours. Oui, enfin bon, il y a des établissements dans lesquels il n'y a pas de latin-grec. Très peu, moi, je n'en ai jamais rencontré. Mais il y en a. Non, de collège où il n'y a pas de latin, je n'en ai jamais rencontré. Mais il y en a. Ah non, je n'en ai jamais rencontré. Mais pourquoi ? Tu les as tous faits, toi ? Non, mais je te dis, dans les collèges que j'ai faits. D'accord. Mais il y en a où il n'y a pas de latin et grec. Il y en a, par exemple, il y a des endroits où il n'y a pas d'italien. Ah oui. D'accord ? Bon, il n'y a pas de prof d'italien. C'est bien. Parce que ce qui aurait été scandaleux, c'est qu'on maintienne le cours d'italien et qu'on demande aux profs de français de faire le cours d'italien. Ça, ce serait scandaleux. Non, mais là, tu vois, moi, ce qui m'énerve, moi, j'ai un... Parce qu'il y a une promesse là-dedans. On promet au gosse qui a pris l'option latin, on lui promet qu'il sera formé, sensibilisé au latin. Rosa, 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 machin truc. Tu vois, Rosa et Rosa. C'est ça, non ? Ouais. On lui propose, on lui promet ça. Alors qu'en fait, on ne peut pas lui promettre puisque le mec qui est censé l'enseigner, il n'est pas là, il n'est pas dans le bahu. Il n'existe pas. Mais on, c'est les abrutis au bout de trois mois, se rendre compte qu'on les avait prévenus qu'on avait besoin de quelqu'un. C'est pas on. Tu vois ? Bah si, c'est on. C'est, il y a quelqu'un qui, à un moment, par exemple, je crois que c'est le... Comment ça s'appelle ? Le... Je vais dire le procureur adjoint. Le... Le... Comment ça s'appelle ? Le procureur ? Non, le second du collège. Proviseur adjoint ? Principal adjoint ? Le principal adjoint qui, au moment où il fait l'emploi du temps parce que c'est lui qui fait l'emploi du temps, qui répartit les classes et organise son truc en mettant là-dedans cours de latin en sachant qu'il n'y a pas de prof de latin. Mais lui, il n'est pour rien, il est obligé. Le gamin a commencé en cinquième, il ne va pas s'arrêter en quatrième. Il n'est obligé. Il pourrait peut-être monter au rectorat pour dire qu'on a un problème, c'est que... Il en fait, les parents sont montés et tout. Alors peut-être que c'est là qu'il faut revisiter le truc. Parce que c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème, si Dieu... Ben oui, c'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on propose le cours, surtout. Non ! Mais si ! C'est merveilleux qu'on propose le cours. Non, c'est pas... Si on n'a pas de quoi assurer le cours, c'est pas merveilleux, c'est con. Ce qui est con, c'est de le proposer. Mais si ! Ce qui est con, c'est de le proposer. Ce qui est con, c'est de proposer le cours de latin alors qu'on n'a pas le prof. Ce qui est con, c'est si tu vas à l'hôtel des Flos Bleus, c'est qu'on te propose de faire de la plongée sous-marine alors qu'on n'a pas de bateau. Si tu veux. Mais non, ça vient de tout. Ce qui est scandaleux, c'est pas de se dire « Ah oui, vous vous rendez compte quand même ? C'est le cuisinier qui va faire ça. » Non ! Ce qui est scandaleux, c'est qu'on propose quelque chose qu'on ne peut pas offrir. Non ! Les profs, ils les ont. Si, madame. Les profs, ils les ont. Mais non, tu viens de dire qu'ils ne les avaient pas. Mais non ! Les étudiants qui passent le concours, ils les ont. Seulement, ils réduisent les places tellement qu'il n'y a pas assez pour faire... Donc, il n'y est pas ! C'est ce que j'ai compris dans ton exemple. Tu nous expliques que c'est un prof de lettres modernes qui est censé assurer ce cours-là donc il n'a pas la formation puisqu'il faut faire des lettres classiques pour pouvoir... Donc, ce prof, il n'est pas présent dans l'établissement et on propose le cours. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on propose le cours. Tu vois, c'est une question d'état d'esprit. On n'est pas pareil, toi et moi. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. Je l'aime, hein. Mais je ne sais même pas pourquoi je l'aime. On ne baisse pas, on ne baisse plus. C'est le début, ça. À chaque fois. En fait, l'amour, je n'ai jamais d'orgasme. Final, jamais rien. Je la rassure parce que moi, j'ai déjà une forte expérience de près de 150 femmes. T'as un gamin ! J'ai déjà pété l'hémail à beaucoup de nanas. T'as un gamin ! Tu m'as châte à la chaleur, tu te prends pas ou quoi ? Oui. Tu m'as châte à la chaleur. Mais laissez ! Zora m'a dit quelque chose, je t'aime comme ma maman. Ma mère, elle t'emmène. On est passé au bord de la catastrophe parce qu'il faut savoir que Zora est constipée. Mais le con ! Zora m'a quand même accusé d'homosexuel il y a deux jours. Moi, je veux un bébé. S'il veut pas de cas, je le quitterai, il m'en fout. Je vais t'entendre dans le cours de France, tranquille. Parce que j'aime voir les mecs qui suent, tout ça. Et là, j'ai commencé à masturber. Et ensuite, on est passé à la tapsodomie. Parce que Zora, elle aime la douceur. C'est un petit peu comme un cheval. Moi, je suis un petit peu comme un jockey. Et puis le con, t'as un gamin ! Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Non, en effet. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que le chef me dise « Ah, vous voulez manger une côte de bœuf ? » Et à ce moment-là, je lui dis oui. Et il prend du lapin et il essaie d'en faire une côte de bœuf, si tu veux. Alors, ce que je trouve scandaleux, c'est pas qu'il essaie de faire, de transformer la cuisse de lapin en côte de bœuf. C'est pas ça qu'il me scandalise. Ce qu'il me scandalise, c'est qu'il propose une côte de bœuf. Je vais te prendre un exemple plus net, Maurice. à un collège à Sarcelles. Non, non, attends. Moi, je vais prendre... Non, moi, encore un exemple parce que j'aime bien les exemples. C'est comme si tu voulais... Tu allais dans une... Dans une... Dans une salle de sport et qu'on te proposait de faire du basket et qu'il n'y avait pas de prof de basket. Et qu'on demande aux profs de badminton de faire basket. Oui, c'est ça. Alors, toi, ce qui te scandalise, c'est qu'on dise aux profs de badminton vous allez faire basket. Alors que moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on propose du basket dans ce truc-là alors qu'il n'y a pas de prof. Maurice, il y a un vivier d'étudiants de lettres classiques. Simplement, si on donne 10 places à un concours alors qu'on en a besoin de 100 pour des restrictions budgétaires, tu penses bien qu'il manque des places ? Des restrictions budgétaires, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, moi. Si on n'a pas les moyens, il ne faut pas faire le cours. C'est ce que je propose. Alors, c'est vrai que là aussi, on ne va pas être pareil, toi et moi. Toi, tu dis qu'on n'a pas les moyens, faisons quand même le cours. Moi, je dis qu'on n'a pas les moyens, ne faisons pas le cours. Non, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas les moyens. C'est des restrictions budgétaires, c'est-à-dire que le budget a été réduit. Donc, ça veut dire que là, à un moment, il y a quelqu'un qui a réduit le budget, qui a fait un choix et qui s'est dit que les profs de lettres classiques, on n'en a pas besoin, on n'en prend pas. D'accord ? Donc, il n'y a pas. Donc, je dis s'il n'y a pas, ne faisons pas, on n'a pas les moyens. Ne faisons pas. Parce que c'est aussi ça notre problème dans le pays. C'est qu'il y a plein de gens, il y a beaucoup, il y a énormément de gens qui pensent comme toi. C'est-à-dire qu'ils se disent on n'a pas les moyens mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Moi, je pense qu'il faut impérativement qu'on réduise la voilure. On est obligé de réduire la voilure. On ne peut pas continuer comme on faisait dans les années 50. On n'est pas dans les années 50. On est dans des années où notre trou, la dette de notre pays est gigantesque. Et il faut impérativement qu'on la réduise. Et la réduire, c'est de toute façon faire des choses qui ne seront pas populaires. C'est couper des budgets à des endroits où on se dit qu'il y a un merde, ça serait bien. Et forcément, chacun d'entre nous, si je travaillais pour Radio France, le jour où, je ne sais pas, ils enlèveraient au lieu d'avoir 7 mecs en régie, il n'y en a plus que 5. Je serais scandalisé, personnellement. Je serais vrai que ce n'est pas normal. Mais il faut le faire. Bon, ne t'inquiète pas, Radio France, je le dis pour les mecs qui écoutent parce qu'il y en a quelques-uns, ne vous inquiétez pas, les gars, ce n'est pas prévu. Il y aura autant de bagnoles sur le parking. Mais si l'on regarde Maurice pour des raisons budgétaires qui ne sont pas justifiées. Moi, j'ai demandé aux anciens, en français, quand vous avez débuté, donc il y a 40 ans, combien aviez-vous de classe ? Ils m'ont dit 2. Combien avez-vous d'heures par classe par semaine ? 10. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 classes, j'ai 4 ou 5 heures par semaine de français avec ses enfants. Et après, on vient s'étonner qu'ils ne savent pas faire une phrase avec une majuscule et un point. Écoute, non, je repense que le système marche très très bien. On a eu 94% de taux de réussite au bac. Bravo. Il ne vaut rien. J'applaudis. Qui ne vaut rien ? Je ne sais pas. Il ne vaut rien ? Non, mais je ne sais pas. Le but du jeu... Moi, je te le dis, il ne vaut rien. Attendez, madame. Le but du jeu, c'est d'aller au bac. On a 94% de taux de réussite au bac. Je ne vois pas pourquoi tu râles. C'est super. C'est génial. Je suis très content. Personnellement, je suis très content. Et si on s'aperçoit, si on regarde la formation de nos anciens, des gens dont tu parles, qui machin chose, les diplômes qu'ils ont passés ne leur ont pas permis d'être des gens internationaux ou machin truc. Leur diplôme, finalement, n'a pas une plus grande valeur que celle d'aujourd'hui. Les gamins savaient parler français. Je ne sais pas s'ils savaient parler français. Ce que je sais, c'est que ces gens qui étaient avant, ils avaient deux classes, machin truc, je ne sais pas quoi, dont le taux de réussite finalement au bac était inférieur, dont le niveau général était supérieur, machin truc, je ne sais pas quoi, ces gens-là ne nous ont pas permis de mieux placer la France dans le monde. Parce que c'est quand même ça la finalité. Il faut un moment que tout cet enseignement, tous ces machins, tous ces diplômes, tout ça conjugué, ça permette à la France dans le monde d'être bien placée. Finalement, quand on regarde la situation, c'est-à-dire quand on regarde l'enseignement des gens, puisque toi, tu es une jeune prof, on regarde les gens dont tu parlais qui ont 40 ans de carrière, ce qu'ils ont fait ne mérite pas d'applaudissements. Parce que les diplômes qu'il y avait au bout, les diplômes qu'on a pu obtenir grâce à ces gens-là, ne nous ont pas permis de hisser la France à une meilleure place. On est, depuis très longtemps, nos diplômes sont des diplômes qui n'ont pas une grande valeur internationale. Et tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas plus mauvais, en fait. Détrompe-toi là-dessus, je ne peux pas laisser dire ça. Les gens qui, il y a 30-40 ans avec le certificat d'études, t'écrivent une lettre sans une faute. Mais il ne s'agit pas d'écrire des lettres. Non, mais décrire des lettres de motivation. Non, mais il ne s'agit pas d'écrire des lettres de motivation. Il s'agit de placer la France dans le monde. Les diplômes de tes gens qui savaient très bien écrire le français ne leur ont pas permis de parler l'anglais, par exemple. Les diplômes qu'on a donnés aux gens pendant des années chez nous étaient des diplômes qui ne valaient rien du tout. Il n'y a même pas d'équivalence. C'est seulement là depuis peu de temps que certains de nos diplômes ont des équivalences dans des facultés ailleurs que chez nous. Autrement, avant, tes gens qui faisaient qu'on parlait très très bien notre langue et je ne sais pas quoi et machin chose, ils ont fait des diplômes quand ils allaient en Espagne. Les mecs leur disaient ah ben non là mon vieux, là il faut repartir au début. Oui mais attends, j'ai un doctorat. Ah oui mais non, pour nous c'était au niveau lycée donc tu vois, par là-bas, c'est quand même ça qu'ils ont vécu. Ne bouge pas. Voici Anne, elle a 40 ans, elle habite au Plessis, Trévis. Oui, et ben moi je vais vous tirer ma révérence. J'étais super contente d'échanger avec toi Maurice. D'habitude je te trouve des fois un peu cassant. Ah non, c'est pas vrai, dis pas ça. Je te répète, je le ressens des fois. Ben là, t'as été super zen. Donc voilà, j'étais super contente de participer à ton émission et puis j'embrasse la RATP, les profs et moi je veux pas qu'on se monte les uns contre les autres mais qu'on défende tous les mêmes... Et t'embrasses pas les mecs du privé toi, t'embrasses juste la RATP. Si, si, bien sûr, les mecs du privé, je sais qu'ils en chient aussi pas mal. J'embrasse tout le monde. Bonne nuit à toi, petit, et bon courage pour demain. 0800-2123-1023. Voici, je sais où j'en suis. Ah oui, voici Christophe, il a 36 ans, il est à Paris. T'es là ? Ouais, je suis là. Bon. Je voulais réagir... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler d'accès. Ah, vas-y, c'est bon. Allô, je te prie. Allô ? Oui, qui es-tu ? Ah, moi c'est Shekib. Bonjour Maurice, bonsoir. T'as quel âge Shekib ? J'ai 33 ans. T'habites où ? J'habite à Argenteuil. Je te présente Christophe, 36 ans de Paris, c'est à toi là, moi. Entendu, enchanté Christophe. Enchanté. Moi, en fait, je voulais juste apporter un témoignage parce que j'avais travaillé à la poste. Mais avant d'apporter le témoignage, je voulais te remercier Maurice. Il y avait 10 ans de cela, j'avais téléphoné pour une raison que je ne donnerai pas. Bon, grâce à toi, ça m'a un peu aidé et ça m'a donné du souffle. Merci pour ça. Sinon, donc, j'avais travaillé à la poste et en fait, c'était juste pour dire que c'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. On était censé faire 35 heures et dans la semaine, je bossais plus de 50 heures. Donc, en fait, il y a aussi des choses qui se passent dans le public qui ne sont pas normales et qui sont cachées, en fait. Voilà. Allô ? Oui, t'écoutes. Oui, ça paraît plausible. La seule chose, enfin, moi, ce qui m'avait fait intervenir au départ ou autre, c'est qu'on n'est pas en train de critiquer, enfin, du moins, je vais surtout déjà parler pour moi. Je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait évidemment des personnes qui travaillent à la poste à la RATP partout, on en connaît tous. Ça, il n'y a aucun souci et c'est totalement vrai. La seule chose, c'est que, et c'était dans mon appel original à une des questions après que je voulais faire pour, pourquoi pas, rebondir le discours à terme, c'est qu'effectivement, c'est qu'effectivement, le pays est dans une situation financière complexe pour lequel il va y avoir des efforts monstrueux à réaliser parce que quand Anne disait ou je ne sais plus si c'est Alexandra qui disait qu'il y avait quatre personnes d'un service administratif qui partaient, on n'en reprenait qu'un ou deux, mais évidemment, parce que les quatre autres, on les paye en retraite. Donc, si tu rajoutes un ou deux que tu payes en plus pour bosser, ça veut dire que tu n'as plus quatre personnes à charge mais tu en as six. Donc, ce système-là, il n'est pas tenable à l'infini. Donc, à un moment donné, il faut équilibrer les comptes. On a doublé le déficit cette année. On est passé de 60 milliards à 120 milliards. On est endetté à hauteur de à peu près 70%. C'est-à-dire que n'importe quel État qui serait un particulier irait voir une banque. Jamais il lui file un copec. une roupie, un dinar, ce que tu veux. Donc, à un moment donné, il va falloir équilibrer tout ça tout en sachant qu'en plus... Juste pour finir à temps. C'est pas très long. Tout en sachant qu'en plus, on n'est pas dans des perspectives de développement économique telles que l'Inde, la Chine, le Brésil, voire le Moyen-Orient. Ça veut donc dire qu'on va plus ou moins vers la banqueroute. Après, c'est juste une histoire de délai. Mais on y va bien dedans. Et il va falloir trouver de l'argent quelque part. Donc, soit augmente les impôts pour donner quelques pistes sur tout le monde. Alors que ce soit l'impôt sur le revenu, l'ISF, pourquoi pas ? L'histoire de nous rendre un peu moins concurrentiels dans le monde. Les taxes, peut-être qu'ils sont en train de le revoir, ils veulent supprimer la taxe professionnelle pour les entreprises. Ça va se répercuter très certainement sur la taxe d'habitation et surtout la taxe foncière. Donc, soit tu augmentes les impôts, soit tu diminues les charges. Mais il faut faire l'un ou l'autre. Quand tu as un budget, toi, ton budget que tu tiens avec ton salaire et tes dépenses, tu as le plus, tu as le moins. À un moment donné, si tu n'es pas capable d'augmenter le plus, il faut forcément diminuer le moins. Oui, sur le raisonnement, sur le raisonnement, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Maurice précédemment. Le raisonnement tient la route. Mais le problème, c'est qu'on tape là où il ne faut pas taper. C'est ça, ce que je pense. C'est-à-dire, on s'acharne sur un endroit qui n'est pas le bon endroit. Parce que la cause de la crise, ce n'est pas les fonctionnaires, ce n'est pas les petits gens comme vous et moi. c'est la cause, elle est ailleurs que chez nous. Donc le problème, c'est que c'est nous qui allons payer les erreurs de ceux qui sont aux commandes. C'est les gens qui sont aux commandes qui posent problème. Je ne suis pas d'accord avec toi, Chéquipe. De toute façon, il faudra prendre... Je ne parle pas des politiciens. On ne parle pas de politique, on a une sorte de regard global. De toute façon, il faudra prendre des mesures impopulaires. De toute façon. Parce que je sais que nous, on nous a fait grandir en nous disant qu'il était possible de vivre dans du sucre tout le temps. On s'est imaginé ça, que c'était un truc. Dans la réalité, la vraie vie, ce n'est pas ça. Et normalement, les adultes de notre pays auraient dû se dire à un moment, il y a un moment, on va en prendre plein la gueule. On ne peut pas continuer comme ça, on fait des chèques, on fait des chèques, on fait des chèques. Il y a un moment où ce trou colossal, il va falloir... Alors pour le moment, on est encore dans la période où c'est nous qui pouvons nous dire qu'il faut réduire la voilure, qu'il faut gratter ici, qu'il faut faire là, qu'il faut mal. C'est nous qui prenons les décisions. Plus tard, peut-être, qu'on n'aura plus la main. Et peut-être qu'on va se retrouver, la semaine dernière, de vendre la tour Eiffel, on sera peut-être obligés de vendre la tour Eiffel. Tu vois, parce qu'à un moment, il y aura... Alors là, la crise, je ne sais pas quoi, la crise, c'est quand même des gens qui la font. Mais cette espèce de tornade humaine et financière ne nous a finalement pas trop touchés. On a juste... C'était presque un effet de mode. Nous aussi, on a fait un peu comme tout le monde, en disant c'est la crise, c'est la crise. On a donné un peu ici, fait un peu à droite, puis ça y est, tac, on commence à nous dire la crise est finie. Mais dans la réalité, notre vrai problème, ce n'est pas la crise. Notre vrai problème, c'est l'augmentation du déficit colossal de notre pays et les échéances qui vont un jour tomber. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on est encore... Personne n'a exigé qu'on rembourse pour le moment. C'est juste nous. Alors on se dit, tiens, on va faire un peu gratter ici. Alors dès qu'on veut gratter ici, il y a un mec qui arrive en disant, non, non, il ne faut pas le faire ici. Donc jusque-là, pendant très longtemps, on a eu un pouvoir politique qui, à chaque fois que les mecs se groupaient et sortaient les drapeaux en disant, enculé, enculé, les mecs disaient, allez, ce n'est pas grave, on rigolait, on arrête tout. Et hop, ils essayaient de faire encore un autre endroit puis encore un autre endroit. Là, maintenant, on est dans une période où les mecs, on est obligé d'arriver. Parce qu'il y a un problème de consommation, un vrai problème de consommation, c'est-à-dire que le consommateur français, il n'a toujours pas conscience que l'endroit où il met son argent a une incidence sur l'emploi. Les gens n'ont toujours pas compris que si tu ne donnes pas... Parce qu'on nous a vendu, depuis qu'on est petit, on nous a vendu l'État. L'État, c'est un truc qui est à l'extérieur de la planète, qui nous regarde et qui, de temps en temps, si jamais on lui parle bien, il nous envoie un peu de fric et, tu vois, on peut lui tirer dessus. On nous a vendu ça comme ça en nous disant, c'est l'État qui ? C'est l'État, machin, machin, truc, etc. Alors que dans la réalité, ce n'est pas ça. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous-mêmes. Et cet État, il a des dépenses qui sont que l'on peut réduire. Que l'on peut réduire. Oui, on peut réduire. Il faut qu'on les réduise. C'est con. Oui, sur ce point, je suis entièrement d'accord. Mais il a aussi son importance. C'est-à-dire que l'État, il faut qu'il intervienne par rapport à... Parce qu'à l'époque, en fait, on pouvait s'abstenir de l'État dans le sens où on pouvait créer notre petit commerce, on pouvait ouvrir on pouvait faire quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas la concurrence qui est actuelle. En fait, actuellement, il y a des gros groupes qui prennent tous les marchés. Donc, pour des gens comme moi qui voulons faire quelque chose, on ne peut pas. Donc, il est nécessaire que l'État intervienne dans des situations comme la mienne. Vous comprenez ? Donc, en même temps... Oui, mais... C'est-à-dire que... Justement, il y a deux solutions. Soit, on continue à se dire voilà, bon, il y a des endroits où on pourrait faire des économies qui sont des économies qui vont rendre le truc un peu sportif. Effectivement, l'histoire de Marie de tout à l'heure avec le cours de latin qu'on ne peut pas assurer puisqu'on n'a pas le mec, puisqu'on ne l'a pas pris. On va avoir des trucs comme ça. Soit on fait ça et puis on se dit que toi, chez équipe, tu veux monter ta boîte. Et donc, que la mission de l'État, parce que l'État, c'est nous, c'est la communauté, c'est de se tourner vers les marchands et les vendeurs d'argent et leur dire, voilà, écoutez, il y a des mecs qui vont vouloir monter des boîtes, créer de l'emploi privé, pas de l'emploi qui va reposer sur la communauté, mais l'État va se mettre derrière ces gens-là, réellement, pas comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, réellement, voilà. Voilà, se mettre derrière et dire aux établissements financiers, écoutez, voilà, nous, ce truc-là, on croit, on soutient, on veut bien le pousser parce qu'on y croit. Ça, à mon sens, c'est une mission de la communauté et on ne peut pas demander à la communauté et de continuer à employer autant de fonctionnaires au sens général qu'on a, de continuer à avoir des dépenses qui sont les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui et en même temps de soutenir ceux qui veulent créer de l'emploi fabriqueux. Mais à condition, à condition qu'il y ait un dégraissage au niveau du public, je suis d'accord, mais à condition qu'il y ait le revers de la main de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y ait un effort de l'État pour des gens qui désirent en fait réellement ou réellement faire quelque chose. Et c'est pour ça que le système social, s'il disparaît en France, il n'y a plus de France. C'est vraiment, c'est très important. Le système social, c'est encore autre chose. Le système social... Tu as mis le doigt juste sur le nerf de la guerre. C'est-à-dire que il y a, effectivement, comme je disais et Maurice reprenait, les dépenses à venir qui sont faramineuses. Il y a des réallocations de personnes à certainement affaires. et le gros dilemme, c'est de savoir où les replacer. Et là, pour l'instant, vraisemblablement, je trouve que les réactions des politiques sont plutôt nulles, pour être clair, dans le sens où on parle de formation professionnelle, mais c'est là le vrai nerf de la guerre. Il faut arrêter de croire. Et c'est là où le système de fonctionnariat dans son côté statutaire me gêne. c'est qu'on nous a imbriqué dans un sens où tu pouvais travailler à la poste à partir de 18 ans et à 60 ans, enfin même 58, tu partais tes 40 annuités avec un salaire qui ne bouge quasiment pas puisque généralement chez les fonctionnaires, il y a quoi ? Il y a 20% de charge, gros max, 15, 20% et en fait leur décote à la retraite elle est à 75% garantie donc ils n'ont quasiment pas de baisse. Voilà ce qu'on a vendu aux fonctionnaires. Donc forcément qu'ils se plaignent puisque de nos jours on ne peut plus le tenir ça et ça à la rigueur c'est totalement compréhensible qu'ils se plaignent étant donné qu'on leur a vendu un contrat exactement l'histoire du restaurant avec des frites et il n'y en a pas à déjeuner ce midi-là. Donc comment rebondir derrière parce qu'il faut arrêter de regarder derrière il faut un peu regarder devant de temps en temps comment rebondir il va falloir les former à autre chose et effectivement pourquoi pas les continuer à les payer comme disait Maurice il y a une heure ou une heure et demie sur le contrat qu'ils ont signé sur les conditions qu'ils ont signé mais à faire autre chose et à accepter ce statut. Moi il y a un truc quand je parle comme ça avec des gens ou à la radio ou autre je dis toujours les fonctionnaires sont dans une mission de service public on est bien d'accord que c'est eux qui rendent un service au public c'est pas le public en payant les impôts qui leur rend service en les embauchant oui oui et oui non mais il est là le truc c'est que qu'ils se plaignent par rapport au contrat de départ et hôte normal mais ils sont dans une mission de service public donc de rendre un service à quelqu'un d'autre en l'assurance à nous ils font il y a quelqu'un d'autre qui veut parler vous êtes super attends il y a la petite Marie qui est là t'es là Marie ? oui il faut que tu baisses ta radio ou je sais pas quoi Marie parce que c'est insupportable ce qui se passe j'ai pas de radio ben baisse ton haut-parleur alors j'ai pas de haut-parleur mais comment t'arrives à mon temps si t'as pas de haut-parleur ah non mais j'ai l'oreille sur le téléphone vraiment il faudrait que tu te fasses équiper d'une ventouse ton oreille on va tu vas passer ne bougez pas il a disparu celui-là attendez on va on va conclure parce que là vous comprenez le personnel est à combien ils bossent 16 à 17 heures par jour donc là c'est normal et puis ils bossent dans le privé ils bossent dans le privé c'est des vaches chalets ces gens-là ah la cétoise vous êtes à combien vous êtes à combien aujourd'hui 13h 14h oh ça va c'est une journée molle bon mais il va falloir qu'ils aillent ce truc parce qu'autrement un jour ça finira au prud'homme le truc quand vous allez quand vous verrez quand vous verrez Maurice au prud'homme vous comprendrez en fait vous direz ah ouais c'est de ma faute je me souviens j'avais appelé après une heure en me disant rien à foutre il y a des salariés pendant qu'on est tous en train de causer il y a des salariés qui regardent leur montre qui disent putain il va pas avoir espèce d'enculé il va pas arrêter c'est son émission tu vois alors ben voilà donc une petite une petite conclue de Marie qui est là depuis oui ben moi j'irais simplement tous unis et non pas pour se taper dessus et se jalouser mais pour faire avancer les choses pour le plus grand nombre ouais c'est des belles phrases ça Marie c'est des phrases c'est des phrases d'évangile ça c'est très vrai et surtout je rebondis sur ce que le monsieur disait là évidemment c'est pas les gens qui nous rendent un service tu crois que je fais du macramé avec mes élèves moi attends je travaille j'y vais à fond c'est important et puis tu peux pas comparer l'éducation des enfants leur apprendre à lire à écrire à se débrouiller dans leur vie sociale et un service commercial c'est complètement différent ah mais on parle pas de service commercial le service commercial c'est quand Sony par exemple avec sa PS3 aide le gamin à jouer à son jeu en lui disant pour passer à droite tu t'appuies sur la flèche pour se tirer si tu es ici enfin tu vois le truc stop super alert qui fait d'après ce que j'ai lu dans le journal du CNRS qui donne l'impression en fait que ça développe des facultés assez intéressantes chez les mômes de jouer à la PS3 non mais on parlait pas de service commercial mais là c'est commercial mais si tu parles de service public non non je vais te prendre un exemple c'est ton concurrent c'est ton concurrent Marie si tu dégraissais toi les profs tu dégraisses comment t'enlèves des profs et t'as des classes à 35 ça marche bien les classes à 35 c'est pas sûr cet exemple là 95% 96% de taux de réussite je prends un exemple il y a des gens qui ont bac plus 4 et qui sait même pas lire pour collecter l'impôt jusqu'à ton chimie oui bien sûr bien envoyé bon et non laissez Marie conclure parce que c'est pas une blague je veux dire là vous êtes en train de parler de ça on est dedans les salariés ils sont là ils sont tendus je dis non putain ils les laissent parler c'est pas vrai on a vraiment rien à foutre donc tu vois ils vont être dépressifs sauf que nous on est au rez-de-chaussée non je reste avec le travailleur et je conclue alors vas-y conclue petite ben voilà j'ai conclue c'est pas grave on passe en horaire de nuit tu vas voir je vais le faire passer en horaire de nuit dépêchez-vous avant qu'on soit en horaire de nuit non mais c'est fini pour moi c'est bon je t'embrasse Marie merci ciao moi je veux juste conclure aussi allo oui je voulais juste rajouter une chose c'est simplement que que ceux qui disent qu'il faut qu'il faut ne pas faire une chose qu'ils soient aussi eux aussi des exemples en fait parce qu'une société ne peut pas fonctionner si ceux à qui on obéit ne sont pas dignes d'exemple c'est très important il faut peut-être revenir vers des valeurs fondamentales c'est qui c'est vraiment ça allo oui non ça c'est c'est une autre émission complète c'est la valeur le respect de des engagements tout ça ça c'est une autre tu peux pas conclure là dessus parce que là on va à 5h du matin c'est vraiment la cause des causes en fait tu ne peux pas finir là dessus c'est qu'il c'est pas vrai t'en as vraiment rien à foutre des autres non pas du tout non pas du tout en horaire de nuit elle dit je suis vraiment désolé mais en tout cas je tiens vraiment à te remercier Maurice tu es un bon coeur tu es un vraiment bon coeur je le ressens tu es un bon coeur arrêtez de vous tenir la tête que Dieu te garde ouais comment alors qu'il y a avant les bonnes vies chez Kim merci à toi aussi au revoir au revoir allez Christophe une petite conclure rapide parce que toi tu fais quoi dans la vie Christophe je ne vais pas le dire pourquoi parce que ça va par rapport aux propos ça va être amalgamé forcément mais pourquoi alors je vais t'expliquer je suis conseiller en gestion de patrimoine et alors indépendant il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est donc tu es tranquille il y a plein de gens comme la cétoise j'en avais ras le cul de travailler pour des banquiers quand tu as dit ça la cétoise elle s'est mise à cligner des yeux en se disant qu'est-ce que ça peut être comme travail tu vois la réaction elle n'est pas violente et non et donc je me suis mis à mon compte parce que voilà j'en avais ras le cul de travailler pour des banquiers bravo Christophe on y va ou quoi ? voilà à la conclusion je voulais te remercier puisqu'effectivement le droit à la parole est assez sympathique dans ton émission c'est pas un droit c'est une possibilité voilà mais à la rigueur tu l'ériges en droit et c'est pas mal non non ça reste une possibilité c'est important que tu le saches tes propos sont souvent contenus souvent je dis pas toujours mais souvent contenus et plutôt juste et puis c'était très agréable de parler avec ces personnes donc une prochaine très certainement ok à moi les bonne nuit bonne nuit ciao je ne sais pas où je suis moi bon ouais on va on va se casser là je salue ceux et celles qui étaient sur le chat je te signale toi qui es chez toi que j'ai quand même j'ai quand même avancé sur mon jeu qui va être un chouette jeu qui va demander à ceux et celles qui veulent jouer d'être libres dans les périodes suivantes donc c'est chacun une période entre les 18 octobre et 24 octobre 24 octobre 26 octobre c'est bizarre ça fait que deux jours bon 26 29 29 octobre 1er novembre 1er novembre 4 novembre 4 novembre 7 novembre ah c'est compliqué hein retiens ça et ça concerne particulièrement ceux et celles qui se sont inscrits pour jouer à mon jeu Gaël 27 ans de Libourne Franck 46 ans de Paris Eric 37 ans d'Angers-les-Bains François je ne sais pas combien de Paris Michel 38 ans d'Oupline Marion 18 ans de Savigny et Chloé 18 ans de Savigny Léa 37 ans 37 ans 24 ans de Ville d'Avray il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire de Ville d'Avray Laurent 33 ans de Ville d'Avray Stéphane 38 ans de Maison Alfort Patricia 38 ans de Rennes et donc si jamais tu veux jouer à mon jeu avec tes livres dans cette période t'as intérêt demain à m'appeler autrement bientôt ce sera mort je voulais dire un autre truc c'était quoi c'était alors service courrier c'est 179 000 personnes à la poste je voulais dire un autre truc mais je ne sais plus ce que c'est je suis emmerdé il faudrait que tu me laisses ton téléphone c'est toi que je t'appelle si jamais ça me revient en tout cas je suis très content que tu sois que tu sois de l'autre côté et voilà quoi la radio carrément rock la radio carrément libre alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique je t'en veux dire